Contrairement à la Pro League, et on est parti pour Queen Conso Bumpers Donc Red Instinct change de pot, on est en Queen Conso maintenant Face à Bumpers qui sont en attaque sur Mirage Le premier pistol est lancé On est en train de se diriger directement au niveau de ce bon petit B de la part des Bumpers On va voir ce qu'ils vont nous proposer, est-ce qu'ils vont descendre Under ou ils vont continuer En ce temps on est en train de progresser lentement On va voir qu'XPG il va avoir énormément de travail, c'est en train d'arriver petit à petit On est en train de contrôler le mid et c'est parti XPG qui met déjà une première tête, une deuxième tête Il enchaîne, il arrive en plus à temporiser un petit peu Le backup il est déjà là, Loki Bully qui vient enchaîner également Et le GR qui devrait passer sans aucun problème Une très très bonne défense de la part de l'XPG Qui a été bien suppléée en plus par ses coéquipiers qui sont arrivés Étant donné très rapidement, étant donné qu'ils étaient au niveau de cette corniche Exactement, donc les one-taps finalement sont partis au bon moment pour XPG Même s'il a un P2000 Les one-taps on a plus l'habitude de les voir avec du SP Ça a fonctionné pour le solo B Le backup efficace, Queen Consul 1 Bumper 0 qui part sur un Force HA Arts, Kevlar Kask, un petit peu stuff sur Wallox Mais surtout les Tech-9 qui au corps à corps pourraient faire du mal Et on les voit à nouveau au niveau du B On va réitérer la même stratégie que sur le pistol On va essayer de faire une sorte de revanche sur ce B On est reparti, on va aller de nouveau challenger XPG Et c'est parti cette fois-ci, il est blanc, il se fait déborder par métal Là c'est plus compliqué, en plus on a les Tech-9 On va pouvoir aller chercher les contacts Attention à One-taps qui enchaîne avec le Tech-9 C'est infâme ce qu'il vient de lui mettre Voilà, ce qu'il couvre bien en plus le dos Devil il est repéré Ça va être très très compliqué pour les Queen Consul Quasiment Mission Impossible maintenant Surtout qu'en plus on n'a pas perdu énormément d'HP du côté de chez Bumpers On est bien positionné Voilà Maiden qui vient tomber On a maintenant toutes les informations Ouais, c'est un perfect pour Bumpers Finalement ce Contact Bear a fonctionné XPG cette fois-ci ne réitera pas les exploits du round précédent Et est-ce que Arthes est peut-être une bonne chose d'avoir un peu martelé ce backup Une fois qu'on avait déjà concédé les deux premières armes Et puis ensuite un troisième joueur côté Queen Consul Ce backup finalement, il était peut-être peine perdue Qu'on aurait dû save le peu d'armes et le peu de stuff qu'on avait en poche Ouais, on a voulu tenter Je pense qu'il y avait quand même un coup à jouer Mais c'est juste cette ouverture qui a été très bonne Ils ont bien débordé, bien accéléré Du côté des Bumpers Et ça a clairement fait la différence Et puis ce côté de martelé, ça surprend toujours Souvent on se dit ok, on les a défoncés en B Ça ne reviendra pas, et bien non On revient quand même et ça surprend En tout cas il a été surpris avec XPG sur le coup En tout cas ils jouent ensemble Bumpers On les voit une nouvelle fois sur cet anti-écho Pas de control map, ça sera une full A Et ouais en face on a force by Côté Queen Consul, on va absolument break L'économie même si Metal prendra le premier kill sur Devil Attention, Bully malgré la Molotov trouvera son frag Mais c'est du trade 1 pour 1 Pas l'avantage des Bumpers maintenant On est assez low HP quand même Metal Kenchak, Swan Egg Qui sortira avec 14 et 20 HP Où va... Meiden XPG Qui fait oh là là Le full infâme de Meiden Qui me coupe dans mon cast 2v2 maintenant UMP Contre AK Meiden qui fait son triple Il est en train de retourner Le retake Attention Meiden toujours présent Avec ses 100 HP Il a une petite flash On n'a pas de kit côté Queen Consul On va devoir faire la différence très rapidement Et c'est Swan Egg à la réception Avec ses 14 HP Il est bien positionné en du budgetrice Il vient donner sa position Et c'est encore une fois Meiden Qui vient faire le show Sur ce retake Quadruple kill Dont deux impressionnants Pratiquement en brochette Et bien finalement Les rounds 1 pour 1 C'est les forcebikes Qui sont en train de fonctionner Sur ce début de rencontre On avait pourtant bien effectué La stratégie du côté des Bumpers On était en situation de 4v2 Mais Meiden a eu quand même Une réussite assez insolente Notamment sur les deux premiers kills Qu'il a fait Et puis après C'était un peu plus facile Étant donné qu'il y avait un des joueurs Qui était low HP Après ce qui est étonnant C'est que le joueur contact Allait chercher Meiden Le premier kill Et il a peut-être pu Il a joué un petit peu plus safe Peut-être En tout cas De nouveau un forcebile Comme tu disais Qui vient d'être passé Et puis là ils ont planté de la bombe Les terroristes Donc ils peuvent racheter Alors on a un Tech-Nine On a peu de stuff Mais on a deux AK Trois AK pour être exact Qui pourraient faire la différence Accompagnés d'un Galil Sur Kenchax C'est worse Clairement Les deux équipes encore une fois On le voit au niveau économie 24 000 dollars En poche Pour les Queen Consos Sur ce round 20 000 pour les terroristes Donc clairement ça se vaut Il y a quelque chose à jouer Même si le stuff est clairement À l'avantage des Queen Consos Ouais clairement En tout cas c'est la guerre économique Qui est lancée C'est en train de revenir Petit à petit Sur le B Attention Maïdan Il pourrait se faire surprendre Cette fois-ci par Metal Qui était au-dessus de lui Est-ce qu'on enchaîne ? Non On temporise Cette fois-ci on joue un petit peu plus loin Du côté des Muppers On fait tourner un petit peu La tête aux Queen Consos On décide finalement de repartir Par le Cantero Pour probablement aller Du côté du B Quoique non Ça hésite On va bully là Qui est au niveau de cette corniche Essaye de récupérer des informations Mais pour l'instant Personne se montre au niveau de ce middle Donc du coup on ne sait pas du tout Où sont les terroristes Du côté de chez les Queen Consos Kenchak qui va essayer d'ouvrir Ouais alors on a fait un True Heart Donc on veut peut-être un petit peu Semer le loot Dans les rangs des Queen Consos Cette défense qui est maintenant Avec une faille On est obligé de venir la combler D'Ora Mais apparemment c'est toujours le A Qui va être privilégié D'la part des terroristes On va rester sur le plan initial Un seul joueur pour venir un petit peu lurker C'est Smiley au niveau de l'Under Derrière on va essayer de décaler Le stuff qui est lancé Attention Ouais ouais Kenchak qui va chercher Pardeville Pas de revenge pour le moment Attention quand même Les joueurs qui cherchent Leur vis-à-vis au niveau du Taz Et c'est au niveau du Burger Ce sera Devil qui viendra tomber Mais bien entendu Loki qui est bien positionné Bully expégé aussi à la réception On a été un petit peu pris de court Côté Bumper Vous voyez au niveau du temps Il restait plus que 10 secondes Pour prendre ce BP Et finalement la défense A4 a réussi à faire son job Le lurking de Bumper Ce qui était Smiley N'aurait pas fait beaucoup de grabuge C'est fort dommage Il était en situation de 5 contre 4 Le seul petit problème du côté de Bumper La stratégie elle était bonne Mais c'est l'exécution qui était mauvaise Ils ont perdu l'appui au niveau du Palace en premier Alors que le jeu n'aurait pas dû mourir S'il avait réussi à survivre Ou pas se donner directement Ça aurait fait la différence Étant donné que Loki a pu faire la différence Grâce à ça Il n'y avait plus d'appui Au niveau de ce Palace En tout cas ils jouent vraiment 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 serrés Bumper Lents ou rapides Ça c'est une autre question Un autre débat Mais ils sont très paqués On les voit cette fois-ci Beaucoup plus structurés Comme depuis le début Encore une fois c'est le A Le B on l'a vu sur les premiers rounds Voilà on sait où on va côté Bumper Même si ça n'a pas fonctionné sur le round précédent On va essayer de réitérer sur ce BPA On est 4 au niveau du Palace A Un seul au niveau de le Ramp Et ça y est ça déclic sans stuff C'est des villes à réception Qui n'est pas du tout gêné Par les voiles de Flash La bombe qui est totalement drop sur ce BP On a encore deux survivants Un seul maintenant Et c'est Bolly Qui viendra trouver le dernier kill 4-1 pour Queen Conso Cet anti-écho se passe plutôt bien Pour les CT On le rappelle c'est Queen Conso Qui ont choisi cette map Donc on assure les premiers rounds Et puis on commence à prendre les devants On commence à break aussi L'économie des Bumpers Possiblement leur mental A voir sur le prochain round Qui sera un armé Ça va être intéressant à suivre On va voir ce qu'ils vont nous proposer S'ils vont partir un petit peu en classe Mais non On est encore en train de partir Directement sur le bon Psyta Et ça va même rusher Directement Et sauf qu'il y a Loki au niveau du spawn Bull qui est également bien placé Du coup on se fait plaisir On y va sans stuff Et on était bien positionnés Du côté de chez les Queen Conso Du coup ça pose aucun problème pour l'instant Encore une fois On ne peut pas partir sur des tempos Côté terroriste Et Soha qui pour le monde Ne leur porte pas Ah ouais On a du mal On a du mal Median qui prend le kill Surtout sur One Egg Les 100 Smiley seuls en AV5 Et ça ne sourit pas ce BPA Seul le BPB a A finalement été souriant Pour les terroristes Ils ont pas de chance sur le coup On a pu penser à une Queen Conso Et plus changer sur une défense Un peu plus sur le mid Dans style 1-3 Le problème c'est qu'ils étaient encore En défense un petit peu Du côté de ce site A Ils ont peut-être En temporisant peut-être Légèrement un petit peu Peut-être qu'ils seraient tombés Sur seulement Loki au snipe Au niveau de ce spawn Mais du coup c'était plus compliqué Avec Bully au niveau de ce Taz Et Loki au niveau de ce spawn CT Ils se sont fait clairement plaisir Donc là Arth On est à 5-1 Il y a le break qui a été effectué De la part des CT On est bien économiquement Le snipe on le voit C'est Loki Bien stuffé Bah me pense qu'encore une fois On le voit sur la minimap Qu'ils sont en train de réitérer Quelque chose d'assez packé D'assez structuré au niveau du A C'est bien à voir Par contre la finition Laisse à désirer Est-ce qu'on devrait peut-être Plus voir quelque chose De contrôlable De prendre plus son temps Plus axé sur les extrémités Plutôt que marteler un DBP Trop visiblement Non pas forcément Il y avait un coup à jeu Je trouve que c'est pas si mal Ce qu'ils ont fait Le problème c'est qu'il manque Un petit peu de réussite Peut-être Des fois il y a aussi une part De chance dans CT En fonction de la stratégie Que tu vas faire L'adversaire va peut-être Tenter un autre all-in Des fois ça peut passer Ouais bah justement Le all-in ne passe pas C'est Loki qui fera son quadruple kill Tout à l'heure c'était C'était qui ? C'était C'était XPG ? Non c'était Megden Avec son UMP Qui avait fait le taf Et bah cette fois-ci C'est Loki avec un snipe Pendant que tu parlais Mais c'est pas grave C'était une écho Pour les terroristes On va les retrouver en achat On a l'économie Le cycle économique Qui est un petit peu plus généreux Maintenant qu'on a perdu 5 rounds d'affilée Pas de snipe Pour des bumpers Donc c'est un choix Assumé 5 AK Mais encore une fois Pas de control map Au premier abord en tout cas Ouais pour l'instant C'est en train de se diriger Au niveau de ce bombe site B Peut-être avec une présence Un peu plus sur la mine Mais pour l'instant Ça joue très direct On va se faire sanctionner Directement par Loki Et ouais directement On va scinder en deux Cette attaque La bombe qui est totalement drop Qui est en la faveur Des bumpers Metal qui trouve enfin un kill Mais on est en 4 V2 La bombe Qui est annoncée Elle est drop Par contre la défense Elle est vigilante On l'a encore assez Packée sur ses positions Il y a un joueur Qui va venir au niveau Du spawn Vous le voyez Au niveau de la minimap C'est Maiden Assez lentement Finalement On veut resserrer Ces bumpers Mais sans prendre de risque Qu'est-ce qu'on veut Ce 7-1 pour les CT Ouais c'est pourtant Très très bien parti On a quasiment toutes les informations On a laissé reprendre la bombe C'est intéressant Il n'y avait pas forcément Besoin de la contrôler On va voir comment Ils vont gérer ça Et comme tu disais Maiden au niveau de ce spawn Il est en train d'avancer Il va pouvoir donner les informations Ça veut dire Qu'ils vont pouvoir se concentrer Exclusivement sur le mid Et le B Attention la confrontation là Smiley Devil Je pense qu'il a 100% Dans son vis-à-vis Contrairement Devil Qui est un peu incognito Au niveau de cette zone De la short Ça va être compliqué Bon timing Devil Il vient tuer Smiley de dos Il reste maintenant plus que Metal Il va essayer de passer sur Link Il a peut-être un coup à jouer là Parce qu'on est en train de le voir Il est en train d'esquiver Quasiment tous les CT Il est passé dans la zone Qui n'était pas cover Et en plus Maiden N'ont pas forcément Les bonnes informations A cause des positions Il pourrait se surprendre Attention Mais Devil il est malin Par contre il reste qu'un seconde Et il va se faire prendre En tenaille malheureusement Et le timing une fois de plus Remporté de la part Des Queen Konso C'était pas forcément mal joué La part de Metal Mais il manquait d'informations Et on l'a vu Se diriger vers le BBB Il pensait que les joueurs Avait totalement délaissé ce BP Peut-être pour revenir au niveau du A Vu qu'il n'y avait plus De joueurs Plus de terroristes Qui venaient le contester Et bien non C'est surtout aussi que Devil Qui a pété naïf Ils se sont dit peut-être Qu'il a pu passer sur le link Sur un timing Et c'était le cas Ce qui est PG avait lâché En tout cas Pour l'instant on est toujours En train de jouer un peu Comme tu dis des runes Assez rapides Finalement assez groupés Le problème de ce genre de choses C'est que sans classique Il s'expose aussi à des setups Assez particuliers Des CT Un peu comme cet avancé Ce qu'ils viennent de faire En round précédent Avec le snipe Et des fois Ca passe pas de jouer Un peu all-in Ou groupé comme ça Encore une fois C'est quelque chose de groupé Sur le B Ils veulent pas partir En contrôle map les terroristes Et pour le moment Ca leur réussit pas 7-1 Déjà attention quand même A pas se prendre une raclée Et voilà C'est le crossfire Entre Bully-XPG Même si Bully-XPG Fera tomber 0 Weapon C'est Bully cette fois-ci Qui est sous les projecteurs Il prendra un triple kill Pratiquement 4 Metal qui se retrouve à 12 HP Il a la bombe Qui est juste derrière lui Il la récupère pas Il reste 1 minute 10 Il a tout le temps dévolué Voilà il fait tomber Davis Cette fois-ci C'est lui Qui a le timing En 2v2 Par contre Côté CT On est full HP Ca donne rien de bon Pour les terroristes Et ouais Smiley Qui va se retrouver seul 1v2 maintenant C'est chiant de clutch Au niveau de ce carré C'est dommage On s'est pas attendu Smiley il avait une smoke Il aurait pu Smoker la fenêtre Pour aller récupérer la bombe Oui il y a un petit Misplay là Du côté de chez Bumper Il va se mettre en plus Que Loki et Maiden On est ensemble On est groupé C'est assez particulier Du côté de Queen Conso On a tant clairement Smiley On veut le laisser planter la bombe Il fait du boy Que c'est facile Il est repéré Et on est bien positionné Du côté de chez Conso Pour aller chercher Tranquillement Ce 8ème point Belle défense Notamment de la part Des 2 joueurs du bon site B Notamment Bully Qui aura assuré En tout cas C'est son triple Quadruple kill presque L'XPG a bait Peut-être pour le coup Avec sa position Avec sa petite flash aussi également Qui a permis de ralentir Un petit peu Il aura trahi sa position Mais au moins il aura bait Pour son coéquipier Qui lui Fait un carnage Voilà Bon cette fois-ci c'est Bully Chacun son tour Côté Queen Conso Voilà enfin On part peut-être sur un control map Mais ce que je voulais voir C'est surtout que finalement Les Queen Conso Qui sont rarement mis en difficulté Vous le voyez au niveau des morts On s'en tire toujours avec Au moins 2-3 joueurs Ça part difficilement C'est genre de clutch Pour les CT Et donc l'économie Qui s'en ressent Et cette fois-ci C'est une attaque au niveau du Mi Des côtés des Queen Conso On a pris le middle On a pris les informations Et les Bumpers Qui vont se retrouver en 2-9 très rapidement Même si XPG loupe son coup d'AWP Attention il va se faire sauter dessus Mais il joue très bien Il va surprendre Metal Totalement hot play Metal Quant à lui Maiden fera tomber Smiley Attention il est pris en 2 revers Mais il fait la toupie Il prendra le triple kill D'un côté comme de l'autre Et Loki à la réception Pour le dernier kill 9-1 Bumpers qui ont du mal A trouver une solution Ouais clairement Après là c'était une écho Mais Maiden Comme je me suis dit Qui fait la toupie Qui tout les réussit Après il va falloir trouver Une autre solution Ça va être le snipe Du côté de chez Metal Peut-être ça va leur aider Clairement A poser le jeu un petit peu A 11 secondes Arth Parce que tu penses Que la solution peut venir De ce snipe Ouais clairement En tout cas On va essayer de le suivre On va jouer un petit peu plus passif Pourquoi pas Mais attention Il y a un setup double snipe aussi Du côté de chez Metal Des Queen Conso Ça peut être compliqué D'aller les chercher En tout cas On va poser le jeu Et ça va être le premier round Finalement un peu En classique Du côté de chez Bumpers On va partir en setup 2-1 On est en train de suivre Wallax qui est au niveau De cet under On va attendre tranquillement On s'est coéquipé Au niveau de ce mid On va smile Il garde également Ce bombe site B Il va aller essayer D'aller fixer un petit peu La défense Au niveau de ce B Il y a un setup particulier De la part des Queen Conso On est exclusivement A toute une grosse reprise de Devil Tout seul sur le middle Il arrive à faire 2 kills C'est juste impossible Avec la bonne flash quand même De ses coéquipiers Il prend 2 informations Un joueur under Un joueur top mid avec le snipe Il a fait le bon choix Deville Mais on s'est loupé Surtout au côté Bumpers Même si la flash était bien positionnée On aurait dû trouver un kill Un revenge plutôt La bonne opération des Queen Conso Un trade 1 pour eux 1 pour 2 Les informations surtout Qui sont en la faveur des CT Et le temps qui va commencer à s'écouler Attention pour les terroristes Même si Ketchax pourrait surprendre Avec sa position de lurking Ouh le timing On n'a pas vu C'est surtout au niveau du X-ray Qu'on va peut-être voir La scène En tout cas voilà C'est Loki qui aura finalement Le dernier mot Sur cette rencontre C'est très compliqué Il est tout seul Metal avec le snipe Avec la bombe Il va devoir attendre Son coéquipier Smiley Qui va arriver au niveau de ce link En plus il y a Loki Qui va le challenger directement Au niveau de cette pente Il ne reste maintenant plus Que Smiley et Loki Oh la la Il est chaud Loki Il est chaud En tout cas Cette reprise de Devil Tout seul avec les flashs au dessus Qui aura fait vraiment des dégâts 16 000$ pour Loki Et ses coéquipiers Vous le voyez économiquement On est sur On n'est pas sur un 10-0 On est sur un 9-0 Ouais Donc ça commence à faire mal Surtout qu'on perd très très peu d'armes Côté Queen Conso Et Bumpers Qui depuis quelques rounds Ne plantent même plus la bombe Donc clairement économiquement Vous le voyez On est à ses limites Là on va pouvoir Mon avis racheter On est à 4K8 4K7 Seul Metal Avec ses 3K4 Mais par contre Il n'y aura pas de snipe Et donc la pose qui est demandée Où est la solution finalement Arts Est-ce que c'est ce style de jeu Qui est tout à revoir Est-ce que finalement Il y a peut-être une faille Niveau du B Niveau du A Niveau de la short Qu'on n'a pas forcément vu Beaucoup évoluer Dans un premier temps Je pense qu'il faudrait aller chercher Peut-être un peu plus Le middle et le P2 Cette fois-ci On a été sur une classique Mais peut-être un peu trop lente On a attendu Un peu trop longtemps Et le problème C'est que le premier move Qui a été effectué Ça a été Devil Avec cette reprise Finalement on est un peu On a été trop passif Il va falloir aller chercher Les zones importantes Sur Mirage Pour essayer de De faire bouger un peu Cette défense de Queen Conso Qui pour l'instant Est beaucoup trop solide Sur leurs appuis Ouais que ça soit avec Quatre riffles Un snipe Ou deux riffles Trois Deux snipe Trois riffles Finalement ça nous réussit Cette défense Queen Conso Qui est au taquet Et donc cette pose tactique Arts Voilà Bumpers qui vont devoir trouver la solution Alors il n'y a pas Fanny Souchbabi Vu qu'ils ont mis Ils ont mis un round Mais même si c'est pas leur map Ils doivent faire plus Clairement Surtout Voilà en terroriste Il faudrait quand même Même si c'est une map A l'avantage A l'avantage de CT Je pense que tu pourrais le confirmer Un seul point C'est trop just Je pense que oui Après ça peut être très compliqué Sur le side Après bon Il faudra mettre 15-0 J'espère qu'ils ont Une très bonne défense Ouais ils pourraient J'espère qu'ils sont Après on sent que Devil Pour ceux qui Qui n'ont pas vraiment suivi La scène Il vient de chez Envy Avec le changement Qui a été effectué Avec Sixer De chez Millennium Donc il a quand même Emmagasiné un maximum D'expérience Donc il se ressent un petit peu Dans ce genre de move Dans ce genre de setup C'est un petit peu trop peu Pour en tirer trop de conclusions Mais voilà En tout cas On espère beaucoup Côté de ses collègues De ses coéquipiers Pour la Queen Conso Ça va être un très gros atout Et on est reparti La solution Ça va être d'aller chercher Probablement le Link On va essayer d'encercler Ce Bombsita En passant par le Link La Panta Et la hauteur Ah c'est un speed Ah je pense Vu la position de la bombe C'est un mauvais choix Pour Queen Conso Cette fois-ci Ils sont mis en difficulté Au niveau du stratagé Mais voilà C'est très rapide En plus côté bumpers Loki qui fait son premier kill Sur One Egg Au niveau de ce BP Ohlala Loki qui prend le deuxième Heureusement qu'on a revenge Mais c'est trop tard malheureusement Metal Qui va se retrouver solé Au niveau de sa position Tetris Peut-être qu'il compte sur Smiley Mais on s'en doute Voilà Smiley Au niveau du X-Ray Qui va essayer de dépasser Loki Mais Loki Très vigilant Prendra son triple Il veut le quadruple Loki le sniper De chez Queen Conso Il est en train de faire Le taf monumental Finalement Queen Conso En toutes les solutions Malgré le fait Qu'ils étaient en 2 fix A Ouais Mais finalement Bumpers avait la bonne stratégie Mais c'est encore une fois L'exécution Il a manqué peut-être Une smoke au niveau de sous-spawn C'était Ils ont voulu essayer De déborder un petit peu Sans stuff Le problème c'est que Avec un snipe au niveau de sous-spawn Evidemment on se fait plaisir Après il y a une espèce de tir croisé aussi Des 2 fix A Qui a fait la différence En plus on a eu de la réussite On a avancé au niveau de sous-bomb site B On a pu faire également un kill Sur le joueur qui essayait de faker un petit peu Au niveau de just-kill aussi On n'a pas forcément l'impression Que les héroïs sont présents On va réitérer d'ailleurs On est en train d'accélérer au niveau de cette corniche On est à 3 au niveau de ce B Ça pourrait clairement surprendre Bon après c'est Un force-buy Oh alors XPG qui prendra le premier Il va totalement bait pour ses coéquipiers Il se fera revenge Wannick quant à lui fera son frag aussi Et ouais finalement Ça paye pas pour Queen Conso Les Tech-9 sont au rendez-vous Il va être récelé Loki va forcément la jouer Ou en tout cas il va essayer De faire tomber un maximum d'armes Vu son économie On est proche du 16k Et vu sa position aussi Mais cette fois-ci Et bien ça se passe bien pour les Bumpers Qui sur les deux points Ont été remportés sur le B En écho Tech-9 En plus ils étaient vraiment pas partis Là où il fallait Ils étaient 3 au niveau de cette hauteur Au niveau de ce area Un peu De la zone qu'on appelle Est-ce que tu penses qu'ils ont été pris de court Les Queen Conso Avec ce petit boost Il n'y a juste pas de vision Au niveau de ce mid Ce qui fait qu'ils n'ont pas pensé Que ça pouvait arriver aussi vite Au niveau de cette corniche Et après à 3 dans cette zone là C'était un peu bloqué Il a peut-être fallu plus se donner Ou un qui sorte au moins Ou qui fight Le problème c'est qu'ils ont tous resté un peu dans la zone Et ils se sont un peu bloqués Ou gênés En tout cas les CT qui repartent sur quelque chose de plus classique Deux fixes à un pivot Vous le voyez C'est Loki qui va peut-être faire office de pivot Dans un premier temps Deux fixes au niveau du B Le mid qui est un petit peu délaissé cette fois-ci La part des CT Mais c'est pas grave On sait que Bumpers joue sur les extrémités Même si sur les runs précédents On est venu un petit peu plus sur une tenaille Voilà on espère peut-être que les terroristes Partent sur quelque chose d'assez Voilà on joue sur les extrémités Et bien voilà c'est bien vu la part des CT On prend le premier kill Le Riven qui est efficace Mais Loki bien présent avec Devil Le bon crossfire On clean ce BPA La bombe qui est drop Deux survivants côté terroristes Encore une fois en 2v4 Ça va être très compliqué Pour Wallax et Metal Quasiment mission impossible En plus comme tu dis La bombe a été drop En plus Devil il a le bon timing sur Wallax Il sort au bon moment Matel qui va se faire courir dessus Il va peut-être même se faire knife Devil en tout cas il essaye Il va se replacer à travers cette smoke Petit manque de respect là Il va essayer de le knife A 11-2 Ça fait de l'argent Ouais mais sur le coup Il y a vraiment de l'argent Je pense Ouais clairement Là c'est pas forcément juste pour l'économie Allez Metal qui va essayer Oulaa Il les prendra le Le pre-shot sur XPG Et bien en effet Il y avait un CT à cette position Assez connu pour le coup Il va se jouer en 1v2 maintenant 21 secondes Est-ce qu'il faut le jouer Arts avec un snipe en poche Et une économie qui est en dents aussi Ouais je pense qu'il va le jouer 1v2 ça se tente En plus il y a 11-2 Il faut un exploit Pour se relancer Si on va avoir une chance sur le side C'était Il n'y a pas le choix Il prend le kill sur Loki Par contre il n'a pas de vis-à-vis Sur son coéquipier Il sait qu'il y a une flash Qui a été lancée Totalement blanc Et c'est Bully Qui va totalement Le surprendre 12-2 Enfin une session de clutch Qui aura pratiquement souri Pour les bumpers Mais encore une fois La conclusion Qui pêche 12-2 Et Queen Conso Qui sont en train de mettre Une raclée Littéralement Bumper Sur ce premier side Ouais clairement On trouve aucune solution Du côté de chez Bumper Pourtant ce début de side Il n'était pas si mal que ça Dans l'ensemble Je trouvais Au niveau de ce qu'il avait proposé Mais il a manqué Peut-être un peu de réussite On va changer directement de style On va aller au niveau de ce mid On va David Qui va smoker au niveau de ce link Ça va lui donner un petit avantage Il va pouvoir voir au-dessus de la smoke Le problème c'est que c'est en train de passer C'est directement passé au niveau de cette corniche Ils sont en train de se faire faire défoncer Par David On arrive à prendre des kills quand même A travers de ce smoke Le barbecue de XPG Double kill Sur One Egg Et Metal Qui va sauter Oh là là Quelle réussite Au Tech Nines C'est juste infâme Ils n'ont plus passé au niveau de ce mompe site B Et on va suivre Maiden Qui va essayer d'arriver au niveau de cette corniche La bombe qui est posée en 2v2 On n'a pas forcément des bonnes positions côté Bumpers Et voilà On va prendre de court Maiden qui prendra un kill Avec un peu de réussite à travers la smoke Allez Metal qui va se retrouver seul maintenant en 1v2 Il gagne son vis-à-vis de sniper Face à Loki 1v1 Maiden est spotted Metal aussi C'est le Tech Nines qui aura raison finalement 12 13-2 même 13-2 c'est hallucinant comme score C'est très compliqué C'est très compliqué Bumpers qui sont dans un trou là psychologique Il va falloir directement mettre les bouchées doubles Dès le second pistol Bah ouais mais là honnêtement ça va être très compliqué Avec deux rounds Et puis la forme de Queen Conso Après c'est une jeune équipe Pourquoi pas Peut-être Ils ne sont peut-être pas forcément si bien préparés que ça En terreau sur Mirage Mais bon de là De ne pas au moins avoir 3 rounds Ouais Non mais même Je veux dire On fait un d'agita forcé d'un côté comme de l'autre Peut-être qu'à essayer de faire Bumpers dans un premier temps Mais en tout cas ça ne l'aura pas réussi Oui je vois clairement mal Queen Conso passer à côté de leur map C'est leur choix d'ailleurs D'avoir pris Mirage Donc clairement voilà On est dans une bonne situation Côté Queen Conso Qu'on retrouve maintenant Terroriste Et la pose finalement La pose de changement de side Qui aura été très rapide Et on va peut-être faire un tour au niveau du scoreboard Très rapidement on le voit Voilà Seul Metal avec ses 17 frags Derrière c'est que Kibé qui sera 5 frags 3 et 2 C'est étonnant En tout cas On est parti sur un espèce de ger un peu particulier Devil qui va se moquer Je ne sais pas d'où elle est partie Peut-être au niveau de ce spawn Ou quoi que ce soit je ne sais pas Ils vont en profiter pour essayer d'aller faker Qui est au niveau de ce B On est en train de voir C'est Maiden qui met une présence Du coup c'est en train de fonctionner Ça met un peu le doute Et c'est en train de sortir directement Au niveau de ce palace On va rocher directement Wallax Ça va être compliqué pour lui En plus il se fait éliminer à travers la smoke On va pouvoir planter tranquillement Le fake qui est en train de bien fonctionner Attention XPG Il est en train de planter Pour les joueurs de la corniche Mais le problème c'est que c'est dominé par les CT Il reste Devil qui arrive à prendre un double kill énorme Il ne reste maintenant plus que One Egg et Metal Ça va être mission quasiment impossible Surtout que la bombe Elle est plantée parfaitement Pour le Link Pour la Panta Et en plus il y a également un joueur Qui est en train d'arriver dans leur dos Petit à petit c'est Bully Il vient éliminer Metal Il ne reste maintenant plus que One Egg Beau Jerek Qui a complètement déstabilisé La défense des Bumper On ne savait vraiment plus trop où regarder Le fake qui a fonctionné Comme le premier side Arts Queen Contro Qui s'en tire avec 4 joueurs en vie Clairement Bumper Ce qui ne montre pas des bonnes choses Sur ces deux pistol rounds A défaut d'avoir mis les deux points Avec des pistols Sur des échos Sur des force buys Mais non Les pistol rounds Qui ne sont pas forcément bien travaillés La part des bumpers Et on vient s'écrouler de manière Voilà on s'est pris un double fake On fait un fake au niveau du A très rapide On fait genre On va attaquer ce B C'est un fake encore une fois Donc finalement la défense Qui est totalement déboussolée Qui va se retrouver en plein milieu de la map Totalement esselée Et ce BPA qui est bien contrôlé Alors cette fois-ci C'est One Egg Parce qu'il y aura enfin le premier kill Open kill côté Bumpers On ne l'aura pas eu beaucoup de fois Il va falloir attendre un force buy Avec un fake 7 Mais l'attaque des Queen Conso Qui va un petit peu plus se dérouler sur le B Vous le voyez à l'écran maintenant Metal qui va être mis à contribution Il fera son kill Allez le revenge Enfin McDonne Son double avec l'UMP Il est en femme avec cette arme Art Il a été vraiment solide Il allait chercher ses double kills En tout cas Le rune il est encore jouable Pour les Bumpers Sur la bonne H.E. Bulli qui a la bonne heal Maïdan qui essaye de revenge Mais Smiley a été présent Il ne reste pas tant plus que Loki Avec ses 15 HP Ça va être très compliqué En plus la bombe n'a pas été plantée La bombe elle a été perdue Et on voit Wallax qui a la bonne ligne Ça va être très compliqué de checker Et voilà L'écho qui passe pour Bumpers On est sur une écho un petit peu force quand même Avec le Kevlar casque Le stuff qui avait été acheté Mais clairement l'avantage des Queen Conso Quand même D'un point de vue achat On était plus conséquent On avait plus d'utilitaires Et ce rune n'aurait pas dû être perdu À part des terroristes Mais finalement c'est un petit peu La même situation qu'on a eu sur le premier side On prend le pistol On perd le second rune Peut-être qu'on mettra le troisième Et on pourrait se diriger vers un 15-3 Ah oui ça pourrait être jouable En tout cas On est en train de se diriger Encore une fois sur une stratégie Assez rapide du côté de chez Queen Conso On est au niveau de cette Panta Prêt à débouler On va Devil Qui va mettre la petite flash au-dessus Il est en train de prendre son repère On est en train d'avancer On est en train de se mettre Le plus au contact possible Pour essayer d'enchaîner De débouler Sur les joueurs fixes On va XPG là Qui est en train de progresser Dans cette smoke là Prêt à sortir Et ça sert En plus c'est de la flash Qui est très bonne En canchax qui était tout blanc C'est en train de passer Après maintenant ça va être plus compliqué On n'a pas vraiment de stuff Pour essayer de smoker le spawn C'est ce qui arrive en plus A faire un énorme travail Situation de 3 contre 3 C'est encore jouable On a un UMP côté terroriste Oh on vient de poker Totalement métal Qui fera quand même un kill Malgré ses 12 HP Le deuxième Sur Loki Oh là là On s'est fait peur quand même Smiley qui viendra récupérer le dernier Sur XPG 14-4 On avait fait le plus dur Pratiquement côté Queen Conso Le point de bombe était là Devant nous On avait juste à poser la bombe Mais derrière Il aura fallu un exploit De métal Avec ses 20 frags déjà Hallucinant Il a été assez solide Sur ce petit enchaînement Il était vraiment mal Il avait l'OHP Il a réussi à faire le bon move Avoir le bon réflexe Pour éliminer ses deux adversaires Ça a permis d'assurer Ce round là En tout cas On est parti sur Un espèce de force Enfin semi-buy Avec une AK-47 Sur Maiden Et après le reste On a des guns Donc c'est un petit Achara quand même On voit par contre Du côté des bumpers On est très très agressif On est passé par le under On a remonté On a vu qu'il n'y avait personne Donc on se doute Que ça peut être en A Ou sur le mid On est en train de retailler Mais attention Il pourrait clairement Se faire surprendre Les trois joueurs terreaux Qui sont en train de passer Au niveau de sa reconnaissance Ça va complètement passer C'est du n'importe quoi Les joueurs qui ont pris la position Mais ils n'ont pas du tout Pensé au mid Et c'est Loki Qui vient le planter Directement C'est du jamais vu C'est vrai C'est Metal Qui est en train de reprendre Tout seul Sans aucune flash Et il se fait sanctionner Attention Et en plus On voit également Il y a un des joueurs Qui est en train d'arriver Dans le dos C'est XPG Ça peut être très compliqué Il y a reféré heureusement On galère un petit peu Asmaly qui prend un kill Sur un des lurkers Mais il y a encore un joueur Qui va venir Faire le dos A cette retake des bumpers Qui sont en 4v3 Attention Il est vigilant Mais il fait son kill Les trades qui sont à l'avantage Des bumpers La bombe qui pète diffuse Et Bully qui va finalement S'écrouler C'était quand même Une bonne opération De la part des Queen Consos On vient totalement semer le doute Dans les rangs bumpers Voilà La bombe qui pète diffuse A 14.5 Mais maintenant On va pouvoir racheter Cette économie Eh mais non Non c'était un force buy On était sur un force buy Finalement Donc on va repartir Sur la case éco Côté Queen Consos Mais en tout cas On a trouvé quand même des solutions Malgré Les armes qui n'étaient pas Au rendez-vous Les armes contacts Les armes Assez faibles Ce n'étaient pas des AK Non mais Ils avaient clairement Une possibilité de le mettre Ils n'ont plus planté la bombe Gratuitement Sans aucune opposition Avec pas mal de réussite Dans leur mouvement C'était assez marrant D'ailleurs Ce rune là On voit l'équipe Qui avait fait un move Intéressant C'était En tout cas On est parti sur une éco Deagle On va essayer de chercher Les one tap Pour l'instant C'est Ken Shaxx Qui arrive à dominer XPG Petite temporisation Sur le mid Pour l'instant Pas de décision Qui sont encore prises On essaye de faire la différence Un peu chacun de son côté Avec les Deagle Ça tient bien On prend le premier kill Ça c'est important Très important Pour les bumpers On ne se laisse pas surprendre Et on ne perd aucune arme Clairement Voilà Metal encore une fois L'homme fort De cette équipe Déjà A 23 frags Hallucinant Alors que Son Qu'on perd Ken Shaxx Trois petits Trois petits frags Clairement Ce n'est pas homogène Pour les bumpers Mais on commence à prendre espoir Peut-être Bah on commence On remonte petit à petit Après il va falloir Extrêmement solide Sachant que c'est le premier run armé Et en plus on a directement Un snipe sur Lucky On est en train de se diriger Au niveau de ce bombe site B Peut-être une stratégie Directement On va se moquer Au niveau de ce Pigeot Ah c'est parti Et on en a un petit Et c'est Metal Qui vient remporter son duel On s'aligne un peu On a pris un peu de dégâts Mais on va pouvoir enchaîner Metal qui va avoir le temps De se replacer Il va prendre une bonne ligne Un bon réflexe sur Maiden En plus Bully Il est tout blanc C'est en train de reprendre Et il reste maintenant Plus que Bully Avec ses 9 HP La défense Qui tient bon Du côté de chez Bumpers On va s'attendre Pour ce retake Bully qui va essayer De faire la différence Il n'a pas le choix Il va falloir qu'il fasse des kills Ils prennent un peu de risque Parce qu'il reste Ça va être très compliqué En restant dans cette position Ouais bah c'est la revenge Je sens le revenge arriver Trop facilement Avec ses 9 HP Alors il va peut-être gagner Ouh il attend Oh il prendra le kill Sur Wallax Il n'a plus de De munitions Malheureusement Bully Alors là c'était plus que de munitions Impossible Oh l'ancien joueur De chez LDLC J'avais pas regardé Sa munition Mais 14-7 Bon de toute façon C'était très compliqué Il a planté la bombe Il fait un kill On fait tomber 3 armes On limite la casse Côté Queen Konto Par contre on laisse un petit peu Reprendre espoir Pour les bumpers Clairement La stratégie qui arrive Elle va te faire plaisir Celle là 5 MP 5 Mc10 Pour les terroristes Ça va rocher Ça va rocher directement C'est Devil Qui l'avait sorti Avec Envy Il la ressort On attend pas On attend pas Il y a un joueur Au niveau du Taz Oh il se fera Le seul kill Il va se faire avoir Par XPG Qui fera son frag Wallax avec son snipe auto Il pourrait faire la différence Malheureusement il est totalement denied Ça ne l'empêche pas Pour trouver le kill sur Bully Le timing est remporté par Wallax Malheureusement obligé de back up Avec ses 16 HP On a 4 joueurs Les 4 CT Qui sont au même endroit Au niveau de la base CT La bombe qui est posée On aura récupéré une M4 Sur XPG Et on envoie surtout Les lurkers Faire le taf XPG qui prend le kill sur Wallax Le petit pixel Qui est passé Et malheureusement Wallax sanctionné Il y a Devil qui veut faire une barbare En arrivant au niveau de suing C'est en train de reprendre On a une smoke en plus Pour voir On va voir ce qu'il sait On va devoir traverser On sait que ça en train de lui courir Metal qui fait la différence Il repère également Devil On diffuse pas toujours pas la bombe Alors qu'il y avait la smoke Loki qui fait son tap Devil aussi Attention quand même Wallax va se retrouver Ça va lui prendre le premier Sur Loki Qui viendra POC Qui viendra POC Devil Et c'est Devil Qui aura le dernier haut Finalement 15 7 Et cette stratégie 5 Mac10 Qui aura fonctionné en tout cas Très très convaincant Dans un premier temps Dans un second temps un petit peu moins On aura douté Mais c'est normal derrière Avec les Mac10 C'est difficile de tenir la bombe C'est le lurking Qui aura finalement eu le dernier mot Côté Queen Conso Mais ce retake Art Ce retake des Bumpers 5 ou en tout cas 4 joueurs Au niveau de la base CT C'était trop compliqué Manque de communication Ou qu'est-ce qu'il s'est passé Ouais ils ont voulu être groupé Il aurait fallu peut-être laisser quelqu'un Au niveau de la jungle Au niveau de ce link peut-être En tout cas Ça aurait permis de servir d'appui Et ça donne le 15ème point En tout cas à Queen Conso On a des rounds de match Ouh mais tel cas Trouver son vis-à-vis C'est Loki au niveau de sa position Uzi Qui gagnera pas son duel Il prendra le deuxième Très rapidement sur Bully Il y a toujours pas de revenge Devil derrière la smoke Qui va être attendu Par Ken Shax Ainsi que Ainsi que Metal Metal qui est clairement Une fire sur une très très bonne game J'espère que ça va continuer Sur Cache Parce qu'on a du bon spectacle Grâce à lui Ouais clairement Il fait super la différence Avec son snipe Pour l'instant Il reste plus que 3 joueurs Des Queen Conso On essaye de trouver Des petites solutions On a smoké un peu Toutes les zones On va essayer de se boost Au niveau de ce middle Pour essayer de voir Au niveau de cette short Le problème c'est qu'on est Extrêmement enculé De chez les Bumpers On a fait la différence Maintenant on va jouer Un peu plus safe Sauf Ken Shax Qui est dans ce link Attention Attention le timing C'est normal Ils n'ont pas d'information A voir Si Ken Shax Lui a pu capitaliser Sur cette information En tout cas Défense ne bouge Pas d'un poil Pour le moment C'est même d'ailleurs Un joueur du HAL Qui hésite On le voit sur la minimap C'est Wallax Qui hésite encore Donc finalement Il va rester au niveau De cette base CT On pourrait se faire Se reprendre On n'a pas trop d'informations Au niveau de ce Bumpers On n'est pas si bien placé On s'est en train de rusher directement C'est Ken Shax Qui se fait éliminer On va pouvoir également Smoker au niveau de ce spawn C'était Non ça va être Encore une fois Un retake Au niveau de ce spawn Qui arrive On est déjà à 3 3 joueurs Attention les Bumpers Il ne faudrait pas retérer Les mêmes erreurs Les rounds de match Pour Queen Consul On est en bonne position Même si Metal Viendra conforter Encore une fois son équipe Sur un retake En 4 V2 Mais on est bien positionnés Oh la bonne Motov Qui va totalement Faire bouger Oh Mayden Qui prendra le premier kill Malheureusement les revenges Devil sans côté Qui fait tomber Wallax On est en trade 1 pour 1 Toujours à l'avantage général Pour Bumpers Devil qui va se retrouver en V2 L'ancien joueur de chez NVS Qui aimerait peut-être Le 16-7 pour son équipe En tout cas sur Mirage Et voilà malheureusement Ça ne paye pas Weneg Qui aura le dernier mot Est-ce qu'on a le temps Quand même pour trouver Oui le diffuse de bombe Encore une fois Ça passe à deux cheveux Côté Queen Consul 15-8 On n'a toujours pas dit Sans dernier mot Mais en tout cas Cette défense Qui a beaucoup plus de mal Que Queen Consul Sur le premier side Ouais clairement On est moins solide Il y a juste Metal Pour l'instant Qui est en train D'être au-dessus Heureusement qu'il est là Pour faire la différence Alors que pour le rune On aurait trouvé Vraiment beaucoup plus ruillé On était en 5 contre 3 Du côté de chez Bumpers Sur l'attaque précédente Et on a galéré Un set qui est quasiment Presque en duel Oh ouais Bah voilà 4 Mc10 cette fois-ci Un take 9 Kevlar casque Un peu de stuff Et on rush On lâche pas la touche Z Et on appuie sur Mouse1 En espérant que ça passe Cette fois-ci Ça passe pour Bumpers Tous les kills Ont été concédés La part des Queen Consul Malheureusement Qui ne trouveront aucun frag Seul XPG Totalement isolé Au niveau de sa position Florez Enfin qu'il trouvera le kill Sur Smiley Vous voyez qu'il s'en tire Avec 3 HP Mais on a fait le nécessaire Côté Bumpers On perd très très peu d'armes Après la stratégie Que Devil essaye de mettre en place Avec ses 5 Mc10 C'est assez intéressant Face à des équipes en CT Qui jouent sans le casque Le problème c'est que là Sur le monde précédent Ils avaient tous un casque Ce qui fait que la stratégie Est beaucoup moins efficace Dans cette situation là Ah oui forcément En tout cas c'est original C'est vraiment le seul joueur au monde Devil à proposer Le joueur de strat Chez NVE Il l'avait déjà proposé Ça avait fonctionné Ça avait surtout fait beaucoup parler En tout cas C'était pour ça qu'il y a eu Ça a tellement fonctionné Que finalement on aura pris Sixer à sa place Oh allez on est mauvaise langue On est mauvaise langue Non Non clairement C'est pas pour ça qu'il est parti de chez NVE Qu'on l'a remplacé en tout cas Mais il apporte beaucoup à cette équipe D'un point de stratégie Cette fois-ci le 5 Le full Mc10 n'aura pas fonctionné C'est des idéaux intéressantes Pourquoi pas essayer Comme je disais Face à des joueurs Qui ont seulement le Kev 1 Sans le casque C'est beaucoup plus avantageux Le problème c'est que Quand tu tombes face à une équipe Qui a du Kev 2 C'est un peu plus dur Bon là par contre Arts On est à 15-9 La pause qui est demandée On est en train de discuter Qu'est-ce qui est en train de se dire De la part des Queen Console Est-ce qu'il y a une solution Qui pourrait être Finalement un peu plus visible Qu'une autre La faille Où est-ce qu'elle pourrait être Bah je pense qu'il va falloir Essayer de jouer Tout simplement Sur le BPA par exemple Ils sont revenus tout à l'heure C'était quasiment passé Alors qu'ils étaient seulement En 3 contre 5 Donc pourquoi pas Partir sur le classique En jouant safe Et peut-être Refinir encore une fois Sur le BPA On voit qu'il y a Des petits problèmes Essayer pourquoi pas De pas tomber chez Metal Finalement c'est l'homme en forme Si on arrive à l'esquiver On ne devrait pas avoir de problème A terminer ce match là Parce que pour l'instant Il est en train d'être Sur son petit nuage Ouh Quelle chose qu'enfin Qui se défait De Maiden Morwalax Qui fait tomber XPG On a eu peur pour Les deux compères Et ça y'a C'est des clics côté Queen Conso Au niveau du B Seul un seul joueur Pour venir Surveiller ce BP C'est One Egg Et toujours pas se poter Attention il fait tomber la bombe Il prendra le deuxième Sur bully totalement incognito One Egg Qui fera son taf Perfect la part des bumpers C'était une écho côté Queen Conso Donc on se fait pas trop peur C'est maintenant que les choses sérieuses Vont commencer Et les bumpers Qui petit à petit Sont en train de remonter Donc on s'en doute pas Mais attention Ne pas trop les intérêts Déjà 33 kills Ah ouais Là je pense que sans lui On partait sur un 16-0 Encore plus sèchement Que sur le premier side C'est possible En tout cas On va partir sur une CPL A On a vu que ça fonctionnait Quasiment sur les rounds précédents A3 Donc cette fois On va peut-être la tenter A5 Tout simplement Et avec beaucoup plus D'armes convaincantes C'est le bon setup On est tout seul Il y a juste Oualax sur ce bombe site A On a tenté un gros pari Au niveau de ce bombe site B C'est en train de passer Oualax qui a eu le temps De mettre au moins sa molotov Pour essayer de ralentir un petit peu Mais c'est en train de progresser Très très rapidement Du côté de chez les Queen Conso On va planter la bombe en 5v5 Ah c'est ça Ça pourrait vraiment sourire Pour ces terroristes Ah c'est du jamais vu Sur Mirage Ce plantage de bombe en 5v5 En tout cas c'est très rarement Remporté de la part des CT Smiley qui prend l'open kill Mais j'ai bien peur Que le mal est fait Et le saisis pourrait Arriver très rapidement Beaucoup plus rapidement que prévu On a quand même pas mal de stuff Du côté de chez Mumper On a quasiment tout Pour pouvoir reprendre les zones Pour déloger Il va falloir bien l'utiliser Le problème c'est qu'il y a Bully Qui a réussi à s'infiltrer Heureusement il se fait éliminer par Smiley On a repéré également Un joueur au niveau de ce palace Les bonnes petites HE au niveau de ce tas Pour assurer Les smokes qui sont partis On va pouvoir diffuse dans la smoke Il va falloir le défendre Ouh attention XP J'ai qu'il fait tomber Devil aussi qui fait tomber son vis-à-vis Il va se retrouver seul maintenant Kachak son AVR Il fait tomber Devil Il a le temps ? Non il a pas le temps Il a pas le temps Il a pas le temps Ça s'est joué A une micro seconde Le petit pas de côté C'est ça C'est ce petit pas de côté finalement Il a peut-être eu un doute Il a un petit peu trop vu Danser avec les stars Hop là Eh ben non Ça fonctionne pas cette fois-ci Et avec la smoke Il a mal vu la